Pour l'entretien quotidien et les vérifications des niveaux, on vérifie le niveau d'huile en sortant le stick avec les différents repères mini et maxi. Le remplissage d'huile s'effectue par ce bouchon. Ici vous trouvez le vocal de fluide du ventilateur de refroidissement moteur. Ici vous trouverez le bocal de fluide d'assistance de direction. Ici un filtre d'écanteur de carburant. Et ici les interrupteurs pour le service technique lors des opérations de réparation de maintenance pour pouvoir démarrer et arrêter le moteur capot ouvert depuis l'arrière du véhicule. Bien vérifier l'état général, les fuites apparentes, les traces d'huile, les traces de liquide qui pourraient laisser suspecter un problème technique. En partie haute du capot arrière, on retrouve le vase d'expansion pour le liquide de refroidissement avec son orifice de remplissage et le bocal de fluide hydraulique pour le ventilateur de refroidissement moteur. En face avant du véhicule, on retrouve l'interrupteur de commande extérieur de la porte avant, le bocal de liquide de lave-glace, la partie accouplement de la main de remorquage, le sticker qui récapitule l'ensemble des fluides et lubrifiants à utiliser pour la maintenance et l'entretien du véhicule et la prise de pression en cas de remorquage du véhicule. Ici, on retrouve le remplissage du réservoir d'AD Blue. A ce niveau-là, on retrouve le compartiment à batterie. Dans ce compartiment, on retrouve les batteries, le bouton d'arrêt d'urgence manuel et les deux prises de pression sur le circuit pneumatique. Merci. 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 Merci.